Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour cette glorieuse opportunité. Merci pour les glorieuses choses que tu vas faire. Merci pour ton pouvoir. Merci pour ton autorité. Merci pour l'ancien. Merci parce que tu vas ouvrir les éclos des cieux. Dieu, nous prions que tu fasses l'impossible, que tu fasses l'incurable, que tu sauves toutes les âmes et que tu délivres tout le monde. Et que ceux qui entendent notre voix sur la transmission et que l'on son qui coule ici, qui brise tous les jours ici, n'aime pas tous écoutent le son de la voix. Les miracles vont avoir lieu là. Ce soir sera une soirée spéciale, une soirée glorieuse pour tout le monde. Au nom de Jésus, confirme ta parole dans toutes les vies. Nous te bénissons parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Merci, c'est un jour de votre joie. Vous pouvez vous asseoir, nous allons aller dans la parole de Dieu maintenant. Nous venons dans Marc chapitre 1. Verset 40, 41, 42. Marc chapitre 1, le verset 40. Avant que je ne vous lise le passage, vous savez, Jésus est venu dans ce monde. Il nous a amené le ciel. Il a amené la puissance à ceux-là qui n'avaient pas de puissance. Il a amené la délivrance à ceux qui sont opprimés. Et il a amené des puissances de miracles que les gens n'ont jamais vues pour des milliers d'années. Et dès que là, il a commencé par se révéler à nous. Les choses que Dieu a faites. Les choses que Jésus a faites. Et le Seigneur qui a opéré cette puissance par la puissance de Dieu. Et je voudrais vous lire l'une de ces histoires. L'un de ces événements. Pour vous rappeler que Jésus-Christ est toujours le même. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Et vous devez savoir. Il dit que je suis Dieu, je ne change pas. Parce qu'il est le Dieu inchangeable. Parce qu'il est le seul Jésus. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Et ce soir, il fera la même chose dans votre vie. Et c'est pourquoi je viens à vous ce soir. Et tous ceux dont nous avons parlé, nous allons parler ce soir, vous arrivera. Tous les défis que vous avez apportés ce soir seront tous enlevés au nom de Jésus. Si vous avez votre Bible là. C'est dans Marcos chapitre 1 le verset 40. Un lépreux vient à lui. Un lépreux vient à lui. Regardez la Bible. Étudiez la Bible. Regardez les histoires. Et tout ce qui s'est arrivé. Où s'est produit avant ce moment. Et c'est vraiment rare. Que quelqu'un a de la lèpre. Et qu'il va venir à un prophète. Et c'est seulement arrivé entre Naaman et Élysée. Des milliers d'années avant ce moment. Mais avant ce temps, ce temps, regardez toute l'histoire. Pour un lépreux. Qui savait que la lèpre était incurable. Un lépreux. Qui savait que lorsque le problème vient c'est permanent. Devenir un homme de Dieu. Devenir un prophète. Devenir un serviteur de l'éternel. C'est comme un cas impossible. Mais cet homme vint. Et vous êtes venus. Je dis vous, vous êtes venus. Vous êtes venus pour quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Je dis vous êtes là pour quelque chose. Et cette chose que vous êtes venus recevoir. Quelle que soit la difficulté de cette chose. Vous allez recevoir. Un lépreux vient à lui. Et se jetant à genoux. Il lui dit. Dans ton suppléant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit tout ce que je veux savoir. Si tu veux. Si tu le désires. Si tu as l'amour pour moi et que tu veux me toucher. Je sais qu'il n'y a rien d'impossible à toi. Lorsque vous venez avec cette attitude. Lorsque vous venez avec cette disposition. Lorsque vous venez avec cette pensée. Et vous dites. Je sais que Dieu m'aime. Il ne voudrait pas que je vienne à souffrir. Et qu'il désire, il a la volonté. Il peut me rendre pur. Il peut me rendre sain. Il peut toucher ma vie. Il peut changer ma vie. Il peut me purifier. Il peut me guérir. Il peut me donner miracle. Si tu veux. Si tu le veux. Si tu le veux. Certains ne peuvent pas vous empêcher. Si tu le veux. Les maladies incurables ne pourront pas s'opposer à toi. Si tu le veux. Rien d'amour ne va s'opposer à toi. Il dit. Il est tenté d'affirmer. De confirmer. La toute puissance de Dieu. Qui était en Jésus. Et il disait. Rien ne peut s'opposer à Jésus. Et qu'il y a une voix expresse entre vous et Jésus-Christ. Le miracle viendra dans votre vie. Je dis le miracle viendra. Et votre origine ne va pas empêcher Jésus. Satan n'empêchera pas Jésus en votre faveur. Les démons ne peuvent pas empêcher Jésus. La maladie. La malédiction dans votre vie ne peut pas empêcher Jésus. Tout ce qui s'est produit de par le passé ne peut pas s'opposer à Jésus. Voilà pourquoi. Si tu le veux. Si tu le veux. Tu peux me rendre pur. Et Jésus ému de compassion. Jésus était ému de compassion. Il était ému d'amour. Il était ému de miséricorde. La miséricorde vient à votre voie chemin. La miséricorde vient à suivre votre chemin. La compassion vient à suivre votre chemin. Il aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils Jésus. Que quiconque. Que quiconque. Que quiconque. Crois en lui. Ne périsse point. Je vois quelqu'un ce soit qui ne va pas périr là. Je dis je vois quelqu'un là qui ne périra pas. Jésus a l'amour. Jésus a la compassion. Jésus ému de compassion. Et tendu la main. Le toucha. Le toucha. Le toucha. Et attendez un peu. Si vous retournez dans l'Ancien Testament. Vous retournez dans le temps de Moïse. Le souverain sacrificateur ne devait pas toucher à un lépreux. Le sacrificateur ne toucherait pas à un lépreux. Une personne ordinaire ne devait pas toucher à un lépreux. Si vous touchez à un lépreux. Vous devenez impur. Et si vous ne voulez pas être impur. Et que l'on vous rende inutile de ne plus rendre qu'un service. Vous n'allez pas toucher à un lépreux. Mais Jésus. Jésus n'attrape pas ce que vous avez. C'est vous qui attrapez ce que lui a. Il touche tout le monde. Il touche ceux qui ont les maladies contagieuses. Et aucune maladie contagieuse ne peut attraper Jésus. Mais les gens attrapent la guérison de Jésus. Parce que sa puissance est là. Parce que l'autorité est là. Et il va vous toucher ce soir. Lorsque vous priez. Et vous mentionnez le nom de Jésus. La touche viendra dans votre cœur. Et cette tête qui bouillonne comme de l'eau bouillante. La touche de l'éternel viendra sur sa tête. Oh, cette personne qui est malade, qui est fou et folle. La puissance de Dieu va vous toucher. La tumeur dans votre estomac. La touche de Jésus vient. Et cela va disparaître. L'ernie disparaîtra. Le cancer va sécher. La touche de l'éternel. La touche de Jésus. Je dis la touche de Jésus. Il touche votre vie ce soir. Je dis il touche votre vie ce soir. Et quand il vous touche. Toutes les mauvaises choses de votre vie vont disparaître. Le miracle vient dans votre chemin. Je dis le miracle vient dans votre chemin. Il le toucha et dit. Oui, je le veux, sois pur. Et tel qu'il a parlé au verset 42. Aussitôt. Aussitôt, la lèpre le quitta. Et il fut purifié. Le temps de témoignage. Je dis le temps de témoignage. Le Seigneur vous touchera. Quelqu'un là-bas a le témoignage. Je dis quelqu'un là-bas a un témoignage. Ce soir, nous bénissons le Seigneur pour les invités qui sont là. Invitez, préparez-vous. Le temps de témoignage. C'est pour les invités ce soir. Les membres de l'église. Les ouvriers dans l'église. Les familles dans l'église. Les enfants dans l'église. Les pasteurs dans l'église. Le temps de témoignage. Où êtes-vous ? Cela vient à votre chemin et ça va arriver. Ce soir, je vous parle d'un message intitulé Le miracle de la touche surnaturelle de Christ. Le miracle de la touche surnaturelle de Christ. Il y a toujours de miracles dans la touche de Jésus. Il vous touche et vous êtes pur. Il vous touche et votre âme a veuglement part. Il vous touche et la maladie incurable disparaît. Il vous touche et votre âme est sauvée. Il vous touche et les morceaux ressuscités. Il vous touche et le sang s'arrête de couler. Il vous touche et la nourriture et la pénurie disparaît. Il touche la misère en miséricorde. Trois choses. Numéro un. Nous parlons de la corruption et du confinement des lépreux sans Christ. La corruption et le confinement des lépreux sans Christ. Numéro deux. La venue et la confiance du lépreux en Christ. La lépre a corrompu ce tombe. La lépre a corrompu son corps. A souillé son corps. Il était confiné. Séparé parce que la lépre amène à le confinement. L'emprisonnement. Et il disait qu'est-ce que je vais faire? Où irai-je? Je ne resterai pas dans cette condition pour toujours. Un changement doit m'arriver. Quelqu'un ce soir vous ne resterez plus dans cette condition. Un changement va venir. Et il est venu à Jésus. Avec confiance. Vous allez venir ce soir. Et lorsque vous venez. Vous allez venir avec confiance. Je parle de la venue et de la confiance d'un lépreux à Christ. Point numéro trois. Nous parlerons de la purge et la cure des lépreux par Christ. La purge et la cure des lépreux par Christ. Point numéro un. Nous parlons de la corruption et du confinement des lépreux sans Christ. Dans l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez votre Bible. Vous allez découvrir dans Lévitique chapitre 13. A propos de la lèpre. Lorsque quelqu'un devient lépreux. Et vous regardez la chose en train de s'étendre sur son corps. Il n'y avait pas de guérison. Il n'y avait pas de cul. C'était incurable. Et parce que c'était une maladie contagieuse. On devait séparer cette personne lépreuse hors du camp. C'était une maladie terrible. Mortelle. Regardez comme incurable. C'était une maladie mortelle. Qui avait un effet corruptif. Cela corrompt le sang. Cela corrompt les veines. Cela affecte même les os. Et finalement, vous allez voir. Les doigts vont commencer à tomber. Et les orteils vont disparaître. Et à cause de cette sorte de corruption. Et cela va toucher le sang. Et va toucher la peau. C'est une chose terrible. Et cela continue de s'empirer. Et cela va continuer pour aller à la putréfaction. Et alors, on va enlever la personne du camp. Et l'amener hors du camp. Et vous voyez la raison pour laquelle on devait faire séparer cette personne du camp. A cause de la contagion. La maladie va s'étendre. Cela va partir de A à B, de B à C, de C à D. Et ainsi de suite, cela va toucher tout le camp. La putréfaçon, la putréfaction et la corruption, la souillure qui était dans cette maladie. Cela, c'est la condition d'un pécheur. Regardez la Bible. Regardez le lèpre. Regardez le lèpre. Regardez le pécheur. Et le pécheur, c'est comme le lépreux. Il y a la lèpre de l'âme. La lèpre des yeux. C'est-à-dire la lèpre du caractère. Et c'est contagieux. Cela amène la corruption dans le caractère. Le pécheur amène la souillure dans le caractère. Le pécheur amène le mal dans le caractère. Et c'est une chose incurable. Telle que le lèpre ne pouvait pas se laver, le pécheur non plus ne peut se sauver. Vous savez, le péché, c'est la décadence morale. Le péché, c'est la corruption morale. C'est la dépravation. C'est la souillure, la putréfaction. Et c'est le confinement. Et c'est la corruption. Et c'est la contagion. Si vous êtes là, restez là. S'il pleut sur vous. Ne vous en faites pas. Chaque goutteur de pluie, c'est le miracle qui est venu. Je dis, chaque goutteur de pluie, ce sont des miracles qui tombent sur vous. Et vous continuez de compter. Combien de goutteurs de pluie est tombé sur moi? Comptez vos bénédictions. Comptez vos miracles. Comptez vos prodiges. Avez-vous vu? Si la pluie ne vous a pas touché, sortez pour que la pluie vous touche. Les miracles sont là déjà. Je dis, les miracles viennent. Les miracles viennent. Ce sera ainsi, sur vous, au nom de Jésus. La souillure morale. La corruption morale. Regardez comment Jésus l'a dit. Je lis dans Marcos chapitre 7. Marcos chapitre 7. Le verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impunicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. La calomnie, l'orgueil, la folie. Regardez la conclusion que Jésus a faite. Regardez la phrase, la dernière phrase de Jésus. Et regardez ce que Jésus dit. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises. Toutes ces choses mauvaises. Sortons du dedans. Et souille l'homme. Et souille l'homme. La souille. La souille qui vient sur le pécheur. Comme je vous l'ai dit. C'est une chose contagieuse. Une chose mauvaise. Une chose vraiment terrible. C'est contagieux. C'est corruptible. Et cela mène à le confinement. Voilà pourquoi si vous n'êtes pas lavé. Si vous n'êtes pas purgé. Et si le sang de Jésus ne vous lave. Vous demeurerez toujours comment ? Dans le confinement pour toujours. Vous serez séparés pour aller en enfer. Et c'est ce que Dieu a fait pour les lépreux. Le pécheur comme le lépreux. Ils sont souillants. Ils sont souillants. Ils sont isolés. Ils seront jetés hors. Ils seront abandonnés. Loués du camp. S'ils ne sont pas lavés. S'ils sont sanctifiés. Et séparés pour être purs. Voilà pourquoi l'a dit ce lépreux. Le lépreux disait. Si je continue de demeurer dans ce confinement pour toujours. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas me rester avec les gens. Je ne peux pas parler avec les gens. A cause de cette corruption. A cause de cette souillure. Et à cause de cette mauvaise chose. De souillure. Et il dit. Mais qu'est-ce qui peut enlever ma lèpre ? Qu'est-ce qui peut enlever mon péché ? En contraire mon péché ? Oh ! La contaminer. Souiller. Et vous êtes corrompus. Et cette mauvaise chose. Et la dépravation de cette chose qui vient de la source de votre vie. Et vous dites. Qu'est-ce qui peut enlever mon péché ? Qu'est-ce qui peut laver mon péché ? Qu'est-ce qui peut toucher ma vie ? Et transformer ma vie ce soir. Qu'est-ce qui peut sauver mon âme ce soir ? Et vous vous rappelez Jésus est votre sauveur. Je dis gloire à Dieu Jésus est votre sauveur. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? La purge du sang de Jésus viendra à vous. Le pardon du sang de Jésus viendra à vous. Et vous allez avoir un changement total. Un lavage total. Une réalisation de la purge par le sang de Jésus. Que ce soit pour vous. C'est pour cette raison qu'il est venu. Il est venu. Il a dit. À qui irais-je ? Il est allé à la synagogue ? Non. Il ne peut pas aller à la synagogue parce qu'on ne guérit pas les lépreux là-bas. Si je vais vers la religion. Non. La religion ne peut pas faire ceci. Où irais-je ? Où irais-je ? Oh Jésus. Jésus le sauveur. Jésus le rédempteur. Jésus le guérisseur. Jésus le délibérateur. Jésus le faisant des miracles. Point numéro 2. La venue et la confiance d'un lépreux en Christ. Voyez-vous comment il a dit dans ce passage. Regardez. Marquant 1 verset 40. Marquant 1 verset 40. Il dit. Un lépreux vient à Jésus. Il n'a pas permis à quelque chose de le retenir. Il n'a pas permis à quelque chose de le retenir. Il n'a pas permis à quelque chose de l'arrêter. Il a dit. J'irais à Jésus. Vous allez décider. Lorsque vous décidez. Et vous dites. Je vais me lever avec une décision irréversible. J'irais à Jésus. La décision va changer votre vie. Votre décision va changer votre destinée. La décision va sauver. Santifier votre âme. La décision va sauver votre âme. Un lépreux vient à lui. Et il se jetait à un genou. Il se jetait à un genou. Il lui dit. Dans ton suppliant. Pourquoi faisais-tu cela ? Il dit. Je te regarde comme mon Dieu. Je te vois comme mon Seigneur. J'ai besoin de toi comme mon maître. Je veux. Je te veux comme le sous-naturel. Oh, fils de David. Oh, fils de Dieu. Fils de l'homme. Oh, fils de Dieu. Tu vas changer ma vie. Il s'est agénué à lui. Il a dit. C'est soumis à lui. Il a abandonné sa vie à lui. Je vois quelqu'un que ce soit là-bas. Gloire au Seigneur pour cette personne. Gloire au Seigneur pour cette personne. Que Jésus, je me soumets. Tout à lui, je m'abandonne tout. Et vous vous suppliez le Seigneur. Vous vous agérez devant lui. Plus d'idoles. Mais Jésus. Je ne m'agénerai plus devant les idoles. Mais devant Jésus. Plus aucun autre maître. Plus aucun autre leader. Plus aucun autre capitaine. Plus aucun autre sauveur. Mais Jésus. Seulement Jésus. Il est mon Seigneur. Jésus est Jésus seul. Jésus est Jésus seul. Et il s'est agénué devant lui. Et comme il est venu. Tout ce qu'il utilisait auparavant. Les idoles qu'il avait auparavant. Les gris gris qu'il avait auparavant. Les choses qu'il passait sur le corps auparavant. Il jette autour du Jésus. Seulement Jésus. Je ne peux pas avoir Jésus les idoles. Jésus et les bougies. Jésus et les encens. Jésus avec de l'eau dans la bouteille. Jésus avec de l'huile. Jésus avec le sable. Avec le sel. Jésus avec quoi que ce soit. Seul. 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 Jésus. Pas Jésus avec Marie. Pas Jésus avec Pierre. Pas Jésus avec Étienne. Il est venu à Jésus. Seulement Jésus. Il est votre sauveur ce soir. Je dis il est votre guérisseur ce soir. Il est votre libérateur ce soir. Et il a regardé. Il a regardé. Il a dit Jésus. Oh sois mon Seigneur. Seigneur Jésus. Sois mon sauveur. Jésus. Sois mon contrôleur. Et si vous voulez. Tout ce que vous désirez. C'est ce que Dieu veut maintenant. Jésus si tu veux. Tu peux me rendre pur. Et comme il est venu. Il est venu avec confiance. Il savait qu'il venait à Jésus. Je ne retournerai pas la même. Est-ce que vous venez à Jésus. Lorsque je retourne à la maison aujourd'hui. Oh les gens vont me voir. Ils verront que je suis pur. Ils verront que je suis guéri. Ils verront que je suis délivré. Il vient à quelqu'un ce soir. Et vous savez Jésus est là. Vous la rencontrez avec Jésus. La puissance avec Jésus. C'est ainsi que les pécheurs vont venir. Les pécheurs vont venir ainsi. Celui qui a la lèpre du péché. La péche, la lèpre du péché. La contagion du péché. La souille du péché. Lorsqu'il vient. Il va dire je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas me rendre meilleur. J'ai essayé mais j'ai échoué. Les choses que je ne veux pas faire. Ce sont les choses que je fais. Les choses que je veux faire. Je n'arrive pas à les faire. Et si je fais ce que je ne veux pas faire. Je confesse que ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Oh, misérable que je suis. Oh, péché que je suis. Oh, dévasté, incompétent que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort. Et là, Dieu, je remercie mon Seigneur. A cause de Jésus-Christ. La confiance en Jésus. Ce que tu ne peux pas faire pour toi-même. Jésus le fera pour toi. Ce que papa et maman ne peuvent pas te faire. Ce que Jésus peut te faire. Et ce que la religion ne peut te faire. Jésus ce soir va le faire pour toi. La venue et la confiance du lépreux en Christ. Il est venu. Et vous allez venir ce soir. Et lorsque vous venez. Vous venez avec la foi. Vous venez avec la confiance. Vous venez avec la confiance. Il va sauver votre âme. Quiconque, quiconque, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et un sera sauvé. Mais vous savez. Le lépreux était venu. Et il a dit. Je suis un lépreux. J'ai besoin de la purge. Le pécheur d'avenir. Et dit. Je suis un pécheur. Une pécheresse. J'ai besoin du salut. J'ai besoin du pardon. J'ai besoin du changement. J'ai besoin de la transformation. Vous savez. Lorsque vous venez. Et vous devez savoir votre condition. Vous êtes pécheur. Vous êtes faible. Vous êtes malade. Vous êtes tombant. Vous êtes vacillant. Vous êtes coupable. Vous êtes complètement rejeté. Et vous allez dire au Seigneur. Voici ce que tu peux faire. Et Jésus peut sauver. Je sais que Jésus peut sauver. La religion ne peut pas sauver. Seul Jésus peut sauver. Le Jourdain ne peut pas te sauver. Seul Jésus peut sauver. Le Gris-Gris ne peut sauver. Et vous dites. Moi-même je ne peux pas me sauver. Amma est venu. Il a dit. Ma lèpre est plus profonde que ma chair. Oui. C'est sûr ma chair. Mais c'est plus profonde que ma chair. La lèpre a traversé tout son système. Son corps. Son organisme. Il savait qu'il était pécheur. Vous devez savoir que le péché est plus que ce que nous voyons dehors. Le péché que vous commettez est plus que ce qu'il y a dehors. C'est plus que ce que vous faites en vous. Ça va vous accouper devant les idoles. Là votre pensée. C'est dans votre pensée. Dans votre cœur. Il dit. Dans le péché. Ma maman m'a conçu. Dans l'iniquité. Je suis né. Il a dit. Est-ce que le léopard peut changer sa peau? Le léopard peut-il changer sa peau? Non. Il peut le faire. Il ne peut pas le faire. Il dit. Ainsi vous êtes. C'est quelque chose du cœur. Si le cœur est déprivé. Est dépravé. Est trompeur. Qui peut l'amener? Et vous allez amener cela au Seigneur. Et vous serez lavé. Ce soir. La purge vous arrivera. Ce soir. Le salut vous arrivera. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Voilà pourquoi le lépreux a remarqué cela. Pour dire qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de médicament. Qui peut changer ma condition de lépreux. Seul Jésus. Et vous savez qu'il n'y a pas de condition sur la terre. Il n'y a pas de situation sur la terre. Il n'y a pas de faix. Il n'y a pas de faix. Il n'y a pas de faix. Il n'y a pas de caix. Il n'y a pas de caix sur la terre. Qui peut transformer votre vie. Et qui peut enlever vos péchés. Et qui peut vous donner la victoire. Et qui peut vous donner la liberté. Mais Dieu merci. Le Fils s'il vous a franchi. Vous serez réellement libre. Quelqu'un là-bas sera libéré ce soir. Je dis quelqu'un là-bas sera libéré ce soir. Il va vous libérer. Il va vous libérer. Il va changer tout dans votre vie. Et vous serez mieux de dire. Il m'a touché. Il m'a guéri. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Il m'a changé la vie. Il a transformé ma vie. Ce soir c'est le soir. Ce soir c'est le soir. Cette soirée que la touche de l'éternel vous touchera. Où est la personne qui sera touchée? Où est la personne qui sera touchée? Miracle de salut. Miracle de la délivrance. Miracle de la guérison. Le miracle de la rédemption. Regarde ce que Jésus a fait. Point numéro 3 maintenant. La purge et la cure des lébreux par Christ. La purge, la purge et la cure des lébreux par Christ. Il nous a dit, il nous a dit, dans le verset 42. Aussitôt, 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 le miracle vient ce soir. Aussitôt, la puissance de Dieu vous arrivera. Aussitôt, la guérison viendra. Quelqu'un, quelqu'un sera sauvé ce soir. Le pardon vient à quelqu'un ce soir. La délivrance vient à quelqu'un ce soir. Il va purger au péché. Il va pardonner vos péchés. Il va sauver votre âme. Il va briser les chaînes du péché dans votre vie. C'est quelque chose que seul Jésus peut faire. Le salut. C'est quelque chose que seul Jésus peut faire. Le pardon. C'est quelque chose que seul Jésus peut faire. Il vous fait sortir de la séparation du lébreux. Il va vous purger. Il va vous guérir. Il va vous sauver. Il va vous laver. Et vous serez comme si vous n'avez jamais eu de lèpre dans votre vie. Comme si vous n'avez jamais eu de maladie dans votre vie. Pas de déformation dans votre vie. Regardez cet homme. Hé, c'est comme s'il n'a jamais été aveugle. Le temps de miracle. Le temps de miracle. C'est pour vous. Je dis, c'est pour vous. Reverser 42. Il dit aussitôt, lorsqu'il a parlé, Aussitôt, la lèpre le quittent. Aussitôt, la lèpre le quittent. Voilà pourquoi je vous dis, Avant de prier, Regardez là le problème où se trouve. Si vous êtes aveugle, regardez. Si vous êtes paralytique, regardez. Si vous êtes baissé, regardez. Si vous avez des problèmes dans n'importe quel lieu, regardez. Si dans une chaise roulante, vous êtes un regardé. Si vous êtes un fou, regardez. Lorsque je dis, levez la main. Et déposez l'autre main dans la partie. Vous êtes malade. Et je vous dirai, lorsque vous attendez le dernier amène. Vous allez voir que quelque chose vous sera enregistré là. Je dis, quelque chose sera enregistré là, immédiatement. Le miracle va venir. Votre miracle va venir. Vous allez dire, oui Seigneur, je vois là-bas. Et je vois la puissance de Dieu qui va descendre dans votre vie. Ce soit au nom de Jésus. Il va essuyer vos larmes. Il va enlever votre tristesse. Le confinement est arrivé à sa fin dans votre vie. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Il fut purifié. Eh oui. Il a eu pour lui et vous aurez votre. Je vais le lire encore pour vous. Verset 42. Aussitôt, la lèpre... Le quitta. Aussitôt que Jésus a parlé, votre maladie est partie. Je ne vous entends pas dire amène. Je dis immédiatement. Aussitôt, votre péché est parti. Et vous êtes sauvés. Et vous êtes sauvés. Et vous êtes sauvés. Quelle nuit glorieuse. Quelle nuit glorieuse, joyeuse. Une nuit de salut. Une nuit de purge. Parce que Jésus-Christ a le pouvoir. Le pouvoir pour laver. Le pouvoir pour guérir. Le pouvoir pour sauver. Et c'est le pouvoir qu'il a ce soir. Et Jésus a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, c'est votre soirée. C'est votre tour de donner le témoignage. Jésus a le pouvoir de délivrer. Toutes les forces du mal sont brisées de votre vie. Il pardonne et il sauve. Et la épreuve a parti. La condamnation partira. Le problème du péché partira. Il a le pouvoir pour libérer. Pour vous affranchir. Si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il a la force pour enlever la malédiction de votre vie. La malédiction qui vous suivait jusque là. Ce soir, c'est la soirée. Où la malédiction est enlevée. Et cela va se produire aussitôt. Jésus a tout pouvoir. De transformer le pécheur en un saint. De transformer un lépreux en une personne pure. Regardez ici maintenant. Regardez maintenant le chapitre 1. Marc 1. Verset 41. Lépreux vient à lui. Il n'est pas venu. Il ne peut pas venir jusqu'à ce que vous venez. C'est-à-dire que le miracle ne viendra pas à vous. Mais vous y veuillez aller. La puissance ne va pas couler vers vous. Mais allez vers la puissance. C'est votre venu. C'est votre venu qui attire la puissance de Dieu dans votre vie. Il est venu. Et vous allez venir. Et vous allez venir. Et toi tu vas venir. Je dis vous allez venir. Et la puissance du ciel va couler dans votre vie. Vous allez voir il s'est agenoué devant lui. Se jetant. Il dit je me soumets. Je soumets ma vie. Je soumets mon âme. Je me laisse au Seigneur sans réservation. Il est venu. Il s'est jeteur à genoux. Tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon rédempteur. Tu es mon libérateur. Tu es mon guérisseur. Il est venu. Et vous allez venir. Il est venu avec confiance. Il lui a dit. Il dit Jésus. Oh si tu le veux. Tu peux me romper. Je sais que tu as la puissance pour sauver. Tu peux me sauver. Tu as la puissance pour guérir. Tu peux me guérir. Tu as la puissance pour délivrer. Tu peux me délivrer. Et Jésus était ému de compassion. La compassion vient dans votre voie. La guérison vient dans votre voie. Ne rejetez quiconque. Le Seigneur ne rejette personne. J'étais né de l'autre côté de la clôture. Ça ne veut rien dire. J'étais né dans la jungle. Ça ne veut rien dire. J'étais né quelque part. Ça ne veut rien dire. J'étais né dans la méchanceté. Ça ne veut rien dire. Aussi beaucoup qu'il soit qui peut venir. Aussi nombreux qu'il soit pour venir. Il va vous sauver. Il va vous purifier. Il va guérir votre corps. Il va purger votre âme. Il va changer votre vie. Aujourd'hui c'est un nouveau jour dans votre vie. C'est un jour de votre naissance. Oubliant le passé. Il va changer votre destinée. Un changement de vie. Un changement de prospection. Un changement de direction. Vous avez commencé une nouvelle vie aujourd'hui. Il est venu à Christ. Et lorsqu'il est venu, le Seigneur l'avait touché. Le Seigneur l'avait touché. Là, une touche. La touche est de miracle. La touche de miracle. Une touche surnaturelle. Une touche. Une touche de salut. Une touche. Une touche de guérison. Oh, le Seigneur est prêt. Quelqu'un est-il prêt là-bas ? Quelqu'un est-il prêt là-bas ? Le salut. Le pardon. Le changement de vie. Baissez les têtes et fermez les yeux. Baissez vos têtes et fermez les yeux. L'Alep l'a dit. Le Seigneur dit, si vous venez à moi, je vous pardonnerai vos péchés. Le Seigneur dit, si vous allez venir à moi, je vais vous laver votre vie. Je vais vous transformer. Il va écrire votre nom dans le livre de vie au ciel. Vous serez au ciel. Et toutes les séparations et les confinements, tout va prendre fin. Baissez les têtes et fermez vos yeux. Si vous voulez venir à Jésus comme le lépreux est venu, pour avoir le miracle de salut, vous venez pour le salut, vous venez pour le pardon, pour la transformation de vie, vous allez dire, Jésus, toi seul peux me sauver. Et je sais que je veux venir. Je viens. Et vous venez avec confiance en Jésus. Si vous venez ce soir, levez votre main. Il va changer votre vie ce soir. Il va vous pardonner vos péchés ce soir. Il va vous laver maintenant. Il va vous donner la vie éternelle ce soir. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, levez-vous. Si vous avez levé votre main, levez-vous. Vous dites, Seigneur, je te donne mon cœur. Je me soumets à Jésus. Je soumets ma vie à Jésus. Je me donne tout entier à Jésus. Vous vous levez. N'importe où vous êtes levé, vous. Merveilleux. La merveille des merveilles vient dans votre vie ce soir. Je sais. Je sais. Jésus me rendra pu. Je sais. Jésus me pardonnera. Je sais. Jésus me changera la vie. Il vous attend. Venez. Ne restez pas là-bas. Levez-vous. C'est votre jour de salut. C'est votre jour du spectaculaire. C'est votre jour du surnaturel. Ne permettez à rien de vous retenir. Ne permettez à rien de vous retenir. Enlevez le sentin de ténèbres. Quittez la religion. Laissez les argumentations. Venez vers le Seigneur. Venez à Jésus. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut pardonner. Seul Jésus peut transformer la vie. Seul Jésus peut laver votre vie. Et vous allez dire. Jésus. Je me soumets à toi. Seigneur Jésus. Je me donne tout entier à toi. Jésus. Je te dis ta sainte comme mon sauveur ce soir. Voici le moment de pardon de mon péché. Voici le moment de pardon de mon salut. C'est le moment de ma transformation de vie. Et vous allez le dire Seigneur. Parlez maintenant. Parlez à Dieu. Priez, priez. Dites à Dieu Seigneur. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je ne retournerai pas la même. Je ne retournerai pas le même. Change ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Je viens ce jour. Je viens à toi. Je confesse. Je confesse. Je suis un pécheur. Et comme le lépreux. Je ne peux pas me purifier. Je ne peux pas me sauver. Mais je sais que toi Jésus, tu vas me sauver. Jésus va me sauver. Je viens. J'ai confiance. Je crois. J'ai confiance. Tu me pardonneras aujourd'hui. Seigneur Jésus. Je crois. Tu es mort pour moi. Pour enlever mes péchés. Ton sang me lavera. Ton sang me purifiera. J'accepte le pardon maintenant. J'accepte le pardon maintenant. J'accepte la purge ce soir. Je ne vous entends plus. J'accepte la purge ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis pardonné. Merci. Je suis lavé. Merci. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Levez ses mains correctement. Père, au nom de Jésus. Vous êtes bénis pour ceux-là qui sont venus à Jésus. Ils sont venus avec confiance. Que Jésus va les laver. Qu'il va les sauver. Qu'il va les transformer leur vie. Seigneur, je prie. Qu'ils reçoivent la touche du salut. La touche du lavage. La touche du pardon. Et que ton esprit témoigne à leur cœur. Qu'ils sont maintenant exaucés. Que tu les as sauvés. Lave-les. Change-les. Et change le visible de leur vie. Écris leur nom dans le livre de vie au ciel. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Les yeux aveugles s'ouvriront. Le paralysé va se lever. Il marchera ce soir. Les paralysés partiels vont partir ce soir. Les sous vont entendre ce soir. Les muets vont parler ce soir. Quel que soit le miracle que vous voulez. Le miracle de la touche de l'éternel. De la touche de Jésus. Quelqu'un veut-il de miracle là-bas. Rappelez-vous, c'est pour tout le monde. Nos invités, le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour vous. Vous aurez un miracle. Nos membres, nos ouvriers. Gloire à Dieu pour vous. Aujourd'hui, c'est votre jour. Le miracle viendra à vous. Nos leaders, nos pasteurs, femmes et hommes. Gloire à Dieu. Vous aurez votre portion ce soir. Levez une main et imposez l'autre main à la partie où le problème se trouve. Et lorsque vous attendez à la main finale, vous allez voir le miracle là. Levez la main, levez cette main. Père, au nom de Jésus. Nous te bénissons. Tu es le seul. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui ne peut pas échouer. Tu es le Dieu qui ne change pas. Et ton peuple attend ta venue. Ton peuple est venu avec confiance. Sachant que tout pouvoir t'appartient. Et j'amène tout le monde devant toi ce soir. Seigneur, de miracles pour tout le monde. La guérison pour tout le monde. La délivrance pour tout le monde. Confirmons cela dans toutes les vies au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à l'esprit de la folie. Sors au nom de Jésus. Cette folie, je t'ordonne maintenant de sortir de partie pour toujours au nom de Jésus. L'esprit d'épilepsie. Tu n'as pas le droit de rester dans ce corps. La puissance de Christophe vient contre toi maintenant. Épilepsie. Sors au nom de Jésus. Oh, ce problème de peau, la lèpre et le problème de peau, je t'ordonne. Sois purifié maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante de pied. Reçois la purge. Reçois la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Toutes les maladies incurables. J'ordonne maintenant que le Seigneur vous touche maintenant. Qu'ils vous touchent maintenant. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les. Que les maladies incurables soient cures. J'allais dire, soient guéries au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui ont des enflements sur le corps. Les enflements, ceux qui gonflent dans leur poitrine. Les enflements dans votre dos. Les enflements dans votre bâti privé. J'ordonne maintenant que tout ce qui est en flux sortent de vous au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont le cancer. Seigneur, la guérison est venue. La guérison est venue. J'ordonne maintenant que le cancer soit guéri au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui ont de l'ernie. Ernie, je t'ordonne sang au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. L'écoulement de sang qui sort de quelque partie du corps que ce soit. J'ordonne maintenant que cet écoulement de sang cesse maintenant. Miracle, miracle, soyez guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des visions floues. Qui ne voient pas correctement. Ils sont aveugles. Ou ils ont le glaucome. Ou ils ont des catarates. J'ordonne maintenant que toi, manque de vision, sort au nom de Jésus. Il est aveugle, soyez ouvert. Et voyez. J'ordonne maintenant que la déformation de ses yeux soit touchée. Et Seigneur, guéris-les au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des souhaits et les miens. Que cette surdité, la nudité est partie. Ils sont tous partis. Ce soir, vous allez entendre, écouter et parler maintenant. C'est là déjà le miracle. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des paralysies partielles. Les douleurs de paralysie sortaient au nom de Jésus. Le pied qui est plus court que l'autre. Je te redonne, trois pieds courts. Crois et sors pour être au même routeur que l'autre au nom de Jésus. La partie mentale de votre corps revient dans la vie au nom de Jésus. Les paralysé, les paralytiques, de n'importe quelle manière. J'ordonne maintenant que la puissance de Christ descend sur vous. Levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez. Que la puissance descend sur vous maintenant. La puissance dans vos oreilles. La puissance dans vos genus. La puissance dans vos nerfs. La puissance dans vos muscles. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Je prie pour tout le monde, Seigneur. Les joues sont brisées. Les maladies, les maléditions sont parties. Les impossibilités sont possibles maintenant. Oh, c'est parti pour toujours les mauvaises choses. La mauvaise chance est partie pour toujours. Mais les problèmes de longue date sont partis. Les montagnes sont déplacées. Les montagnes sont déplacées. Les montagnes sont déplacées. Seigneur, je prie que partout, 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 à ma gauche, à ma droite, devant, derrière, partout, pour les frères, pour les soeurs, partout, pour les garçons, pour les filles, la guérison, la délivrance, le miracle, la puissance, la libération, le lavage. La purge. Confirme ça dans toutes les vies. Confirme ça dans toutes les vies. Je te remercie parce que je sais que tu l'as fait. Je sais que tu l'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire au Seigneur, c'est arrivé. Je dis gloire au Seigneur, c'est arrivé. Je dis gloire au Seigneur, c'est arrivé. Examinez-vous. Le miracle est là. Le miracle est là. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Vous avez le témoignage déjà. Voulez-vous témoigner ce soir ? Voulez-vous témoigner ce soir ? Examinez-vous. Examinez-vous. Et vous verrez que le miracle est déjà là. Amen. Amen. Identifiez votre miracle. Regardez votre corps maintenant. Voyez ce que le Seigneur fait. Identifiez le miracle. Et vous venez, vous allez témoigner. Vous allez donner la gloire au Seigneur. Aidez-nous les conseillers. Aidez-nous les ouvriers à identifier le peuple. Voyez le problème qui vous a mené ici ce soir. Le Seigneur de miracle l'a accompli. Vous devez vous examiner et identifier ce que le Seigneur a fait. Examinez votre corps. La faiblesse d'en haut. Vous avez vu la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Identifiez le miracle. Nos ouvriers vont vous interviver. Dieu est miséricordieux. Merci Seigneur. L'homme l'intre de sortie déjà. Aidez-le pour qu'il soit interviver pour témoigner après. Dès que nous sommes prêts, nous allons écouter ce que Dieu a fait pour ces différentes personnes. Examinez-vous. Le miracle n'est pas arrivé à terme. Le Seigneur est en train de bouger dans le camp maintenant. Il touche les vies et il guérit les malades. Examinez-vous. Le problème que vous avez à mener, vous devez laisser savant de partir. Le puissant guérisseur est là. Il a touché assez de personnes. Il vous touchera aussi. Examinez-vous. Examinez votre corps. . Vous allez écouter le premier témoin. Je remercie le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. L'année dernière, j'étais venu au Nigeria pour le traitement. Je suis Moïse. Je suis venu au Nigeria pour le traitement et j'ai découvert que chaque jour, je périssais. Je périssais. J'étais venu, j'étais retourné au Nigeria. Ma famille m'a mené à l'hôpital. Des tests ont été faits. La radiographie qui a été faite a démontré. Le docteur a dit que puisque il y a eu ce qu'il a vu dans la radio, que tout ce qui est dans ma poitrine est parti. Ça, c'est les pleurs de joie. Les pleurs de joie. Gardez-vous, gardez-vous. J'ai pris assez de médicaments. Mais toute la fois que je veux respirer, il y a des douleurs terribles et principalement si je veux éternuer, si je veux tousser des douleurs atroces. On m'a invité seulement ici par un ami. Un ami m'a invité. Un ami m'a invité à ce programme. Et lorsque l'homme de Dieu a dit de toucher par la partie qui vous fait mal, j'ai mis ma main sur la poitrine. Après la prière de l'homme de Dieu, je voulais m'assurer que je peux respirer. Après la prière de l'homme de Dieu, j'ai fait la même chose. J'ai respiré. Je n'ai plus senti aucune douleur. Je remercie le Seigneur pour sa guérison parfaite dans ma vie. Et je re-glorifie le Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur Frères et sœurs Oh, quel pasteur nous avons. Voici un an maintenant, sept ans. La chose a commencé. J'ai fait accident dans ma boutique. Et la chose a commencé. Les doigts me faisaient très mal. Et cela a quitté juste ma main, jusqu'à ma tête, partout, mes pieds. Pour bouger, c'est un problème. J'ai traversé sept hôpitaux. On m'a donné des médicaments et je bois, je bois. Et quand je bois, c'est comme si j'ai de l'eau que je bois. Ça ne fait rien. On m'a dit d'aller à la délivrance. Je suis à Dieu, c'est bon. C'est dans la chambre que j'écoute les messages. Aujourd'hui, Dieu s'est rappelé de moi. Aujourd'hui, Dieu s'est rappelé de moi. Parce que les choses que les docteurs ont dit, ils ont dit que le sang ne coule plus dans mon corps. Mon ventre, c'est dur, comme c'est attaché avec des cordes. Et ma hanche, ils ont dit que tout est déboussolé. Et je ne commençais pas à souffrir. Je ne peux pas me rester debout pour une minute. Pour m'asseoir même, pour cinq minutes, c'est un problème. Mais regardez-moi maintenant. Oh, Dieu s'est rappelé de moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire à Jésus maintenant? Je ne sais même pas où. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Aidez-moi à remercier le Seigneur. Gloire à Dieu. Papa, merci. Dieu t'a utilisé pour moi. Dieu va te garder en vie. Et tu seras plus fort tous les jours. Mon nom, c'est Olumide Omua. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Je remercie le Seigneur pour ma vie. Parce que, si ce n'est pas à cause de Jésus-Christ et de la prédication de notre pasteur, l'ennemi m'aurait déjà emporté. Parce que ça a commencé, au moins, j'étais, quand je suis rentré dans mon cerveau, j'étais fou. J'étais fou. Mais ce soir, je ne suis plus fou. Les choses anciennes sont passées de ma vie. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur vivant. Mon nom, mon nom, c'est L'Oshuaokpra. J'ai une paralysie. Une partie de mon corps était complètement lourde. Je ne pouvais pas me bouger. J'étais, 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 j'étais allé à des hôpitaux, dans des hôpitaux sérieux. Je suis allé également avec les charlatans. J'ai, ils m'ont donné des, des, des séries, des séries de traitements. Même, maintenant, j'étais en train de me préparer pour aller dans une clinique d'un docteur. Avant que mon voisin ne m'ait demandé, m'a convaincu de venir ici aujourd'hui. Et je l'ai suivi pour venir, par la grâce de Dieu. Je peux soulever mon pied. Je peux soulever également ma main. Ce que je fais, vous voyez là, je ne pouvais pas le faire auparavant. Dieu l'a fait. Je suis là pour témoigner, disant que L'évangile de Dieu à nous ici, c'est réel. Je ne suis pas membre de la vie profonde. Je suis catholique. Mais je viens pour croire ici aujourd'hui que Ce qui est prêché est vrai. Glorieux. Glorieux. Merci. Merci. Merci.